Donc on arrive à la partie débat de cette émission et on va parler du tourisme religieux surtout, du voyage ou du passage de la Sainte Famille en Égypte. Comme vous le savez, le gouvernement égyptien accorde un grand intérêt à la restauration et au développement du chemin de la Sainte Famille en Égypte. Et pour parler de ce sujet, on a en ligne M. Elham El-Zayed qui est expert en tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc concernant le trajectoire ou le passage de la Sainte Famille en Égypte et la restauration et le développement de ce sujet. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau concernant le développement, la restauration du trajectoire de la Sainte Famille en Égypte ? Il n'y a que le trajectoire, non seulement il y a eu une restauration des monuments eux-mêmes, mais il y a eu une restauration des routes aussi. Parce qu'on ne pouvait pas restaurer les monuments et puis il n'y avait pas d'accessibilité aux monuments. Donc il y a eu des routes qui ont été construites pour aller à Asiouz, à Ronca, à Minia. Alors il y a beaucoup d'endroits qui ont été restaurés. Pas tous, je dois le dire, mais beaucoup ont été restaurés. Et ça va promettre un nouveau produit qui sera sur le marché cette année. Alors ce qu'il faut monter toutefois, c'est qu'il n'y a presque pas de personnes qui vont faire tout le trajet. Les clients vont faire une partie du trajet parce que personne n'a 30 ou 35 jours à passer en Égypte uniquement pour faire ceci. Et s'ils ont le nombre de jours, ils n'ont pas les moyens financiers. Donc il y aura des parties qui auront une priorité sur les autres. Par exemple, le Vieux-Caire, la partie du Vieux-Caire certainement aura une priorité. L'Église, qui est à Méradie, certainement aura une priorité. Asiouz, Ronca, ils ont une priorité. Minia, ils ont une priorité. Il y a des choses qui sont de moindre importance et il y a des choses qu'on ne peut pas éviter du tout. Par exemple, la riche. Il y a le point de départ de la symphonie. Actuellement, on ne va pas éviter. Ça ne va pas être inclus. On commence parce que dans le temps, le voyage commençait à partir de la Palestine occupée, en passant par le Sinaïm et tout ça. Mais là, il n'y a pas ça. On vient par avion, donc ça ne existe plus actuellement. Et cette partie, ils appelaient le Parama. C'était le premier arrêt de la fin de sa vie. Ça ne va pas éviter pour le moment. Mais à partir de Zagadik, parce que là, il y a le temple de la chasse lyphonique, bien sûr. Et c'est là où on sait que la symphonie, quand ils sont passés, les têtes des statues, la légende veut dire que les têtes des statues sont tombées. Donc, les gens sont intéressés. La partie de Mansoura, pour l'église des Miales, ils sont intéressés. Mais il y a des choses qui sont moins intéressantes pour la majorité des gens. Mais par contre, il y a d'autres sites qui ne sont pas inclus dans le projet de la Sinaïm et qui sont très, très intéressants, comme les monastères de la Mer Rouge. Parce que nous savons que la vie monastique a commencé en Égypte. Donc, Saint-Antoine, c'est le premier monastère et le plus grand, d'ailleurs, sur la Mer Rouge à Zagadarana. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a Saint-Paul aussi qui est juste à côté. Donc, on a beaucoup, énormément de sites. Si on parle uniquement de la Sinaïm, il y a entre 20 et 30, ça dépend comment on voit la chose. Il y a des sites qu'on peut éviter. La majorité, actuellement, on peut les éviter. Mais, comme je dis, il faut avoir et le temps et l'argent. Et ça, on n'a pas toujours les deux. Donc, on a un des deux luxes et on choisit ce qu'on veut faire. Oui. Monsieur Elham et Zayad, quand on parle du tourisme religieux, est-ce que ce tourisme attire plus les touristes locaux ou les touristes provenant de l'étranger ? Quand on parle du tourisme religieux, je veux dire que le tourisme local est très, très, très important. Que ce soit pour les musulmans ou pour les chrétiens. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, Saïd Banami. Il y a 3,5 millions de personnes qui sont tout le monde et de Saïd Banami. Quand on parle du tourisme chrétien à Dronk ou à Sous, il y a 2 millions de personnes qui visitent par année. Donc, on ne parle pas d'un nombre de chrétiens. Il n'y aura jamais autant de tourisme. Mais pour les religieux, à l'intérieur du pays, il y a un nombre très important. Dans le temps en avril, avant que ce ne soit défendu, il y avait un site juif à côté de Daman Mourne qui a été défendu à cause des célébrations qu'ils font, qui sont un peu païennes. Mais il y a tous les sites pour toutes les religions, ça existe. Et ça, c'est important pour l'Egypte. Bientôt, bien sûr, au Sinaï, il y aura un Wadi Raha où on va construire. Éventuellement, il y a déjà un chantier à l'hôtel là-bas. Et ça a été le rêve du président, c'est le rêve de construire un site où il y aura un temple juif, une église chrétienne et une mosquée musulmane. Donc, que les trois régions soient représentées. Donc, j'espère que ça aura lieu. Ça aussi, ça va attirer tout le monde, surtout que c'est du côté de Sainte-Catherine. Donc, ça peut aussi, en plus, attirer les Grecs orthodoxes. Oui, M. Edham, vous avez parlé que les touristes ne peuvent pas faire ou ne peuvent pas passer par la trajectoire de la Sainte-Famille en Egypte. Il y a des points principaux. Mais déjà, ces points comme Dronka, Syout, Al-Ariche, déjà, ils sont très nombreux. Alors, combien de temps on peut donner pour faire ou marcher sur les traces de la Sainte-Famille, sur ces principaux points ? Il faut, si on veut tout faire, il faut compter plus de 30 jours. 30 jours ? Oui. Oui. Alors, c'est impossible, vous comprenez. Oui, c'est impossible, oui. Il n'y a pas de touristes qui passent 30 jours. Si on pense, ils vont visiter les sites normaux qu'on visite, parce que personne ne vient en Egypte sans visiter les pyramides, par exemple. Oui, bien sûr. Je ne parle même pas de Luxor, je parle au moins des pyramides et du musée. Ça, c'est souvent de visite sans quoi les touristes ne vont pas venir. En plus, il faut une partie du touristes de l'Egypte. D'ailleurs, si vous comparez, par exemple, à Lourdes, le miracle de Lourdes en France, c'est un seul site. C'est une seule visite. Ce n'est pas plusieurs visites. Nous, on a entre 26, comme je dis, et 31 visites. Donc, c'est vraiment énorme. Les gens ne peuvent pas faire tout ça. Mais c'est déjà bien, parce qu'il y a des gens qui en font 3 ou 4 ou 5, mais le tout, c'est un peu difficile. Quand on parle du tourisme, alors que c'est une saison, c'est les vacances et c'est Noël, comment peut-on évaluer le taux d'occupation dans les hôtels à l'heure actuelle ? On a appris qu'il y avait une augmentation de 30%. Il y avait des chiffres très rassurants. Comment peut-on évaluer le mouvement touristique à l'heure actuelle durant cette saison ? Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est comparer, bien sûr, à une année qui n'était pas très très bonne, c'est 2019. Bien sûr, nous sommes beaucoup en avance à comparer à 2019. Et ça s'avère que la saison prochaine est bonne. Nous n'allons jamais atteindre les chiffres de 2010. Bientôt, il faut un peu de temps pour atteindre les chiffres de 2010. Ça n'a rien à faire avec l'Egypte uniquement. Ça a à faire aussi avec les compagnies aériennes et le nombre de vols qui vont se dédiquer à l'Egypte. Alors, il y a plusieurs données qu'il faudra considérer. Et puis, il y a la guerre de l'Ukraine. Si ça va durer, peut-être qu'il n'y aura rien. On ne sait pas. C'est vraiment inconnu. On espère que ça ne va pas durer. Mais les nombres sont croissants. Ils sont croissants. Et c'est très intéressant. Et ils sont croissants sans aucune publicité. Ça, c'est déjà aussi très bien. Donc, avec un peu de public, ça va faire beaucoup, beaucoup plus. Et on voit que le nombre, non pas de touristes, a seulement augmenté. Mais la qualité du tourisme a augmenté. Parce que c'est le tourisme surtout culturel ou historique. pour visiter les sites historiques. Et ça, c'est un tourisme qui rapporte beaucoup plus à l'Egypte en tant qu'argent. En plus, il ne faut pas négliger ce que le gouvernement fait comme effort pour promouvoir le tourisme des conférences. Et ça, c'est le plus rapportant du poids de vue argent. C'est-à-dire, Pécunier, c'est le meilleur tourisme. Parce qu'un tourisme qui vient pour une conférence, il dépasse cinq fois en moyenne plus qu'un tourisme normal. Donc, vous avez bien sûr vu la conférence à Charles Lechet. Et en plus, ces ordres de répercussions, c'est que c'est une publicité gratuite pour l'Egypte. Parce que tout le monde en parlait. M. Elham, une dernière question concernant toujours le passage de la Sainte Famille en Egypte. Comme vous le savez, les festivités célébrant le voyage de la Sainte Famille en Egypte font désormais partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors, bien sûr, ces festivités sont particulières. Et puisque ce voyage était un événement particulier, un événement très important. Et l'Egypte a été honorée par cet événement-là. Alors, ces festivités-là, on ne sait pas la nature de ces célébrations qui se tiennent jusqu'à nos jours. Absolument. Et je vais vous dire que ça a commencé en 2004 avec le docteur Beltagui. Ça a été célébré au bord du Nil à côté de l'église d'Ameadi. Et dès lors, il y a des célébrations. Mais elles ont plutôt lieu dans le côté de Mastro-Ladim, le Vieux-Cœur. Oui. Alors, c'est là que la célébration a lieu. Et il y a chaque année une célébration. C'est très intéressant. J'ai participé, j'ai assisté à deux ou trois représentations. Mais la plus belle de loin, c'était celle qui a été faite sur le Nil en 2004. Ça a été quelque chose de merveilleux. Monsieur Elham Izayet, l'inauguration du Grand Musée du Caire, longuement attendu. Est-ce qu'on va vraiment assister à cet événement en 2023 ? Écoutez, ça, c'est ce que tout le monde espère. Mais il faut bien tenir compte que ce n'est pas seulement le fait que le musée est prêt pour l'inauguration, mais il y a aussi le fait que beaucoup de présidents, de chefs de gouvernement étaient en Égypte pour descendre. Alors, il faut espacer un tout petit peu le moment, décaler le moment pour donner l'opportunité à d'autres chefs d'État de participer à cet événement, parce que cet événement est unique. Et je pense qu'il va lancer vraiment beaucoup, beaucoup le tourisme en Égypte. Alors, j'espère que quand on va voir un peu plus, avec un peu plus de lucidité, la guerre qui a lieu actuellement, quand on va voir, entrevoir du moins ce qui va se passer, et donner un espace entre le mois de décembre dernier, les quelques mois qui vont passer, j'espère qu'à ce moment, il y aura l'inauguration. Mais je pense que tout est prêt, c'est presque terminé. Il y a des gens qui même peuvent visiter de temps en temps. Oui, on l'espère bien sûr. Alors, M. Elham Izayat, expert en tourisme, merci beaucoup pour toutes ces informations, et passez une excellente journée. Merci, merci de nous avoir été fidèles durant cette première édition du premier, enfin, pas la première pour l'année 2023, mais le premier mardi en 2023. Très bonne journée, bonne continuation et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada